Musique Je m'appelle David Haynes, je suis membre de l'équipe pastorale à l'église évangélique d'aujourd'hui dans le coin de Beccancourt. Et j'ai le plaisir de vous apporter la parole de Dieu un matin. On va tourner dans un texte que j'apprécie beaucoup, Romain de chapitre 8. Nous allons commencer dans le verset 18. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce verset est puissant. Paul dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure. » « Commune mesure. » Quand on pense à commune mesure, on peut penser, mettons, au mètre-kilomètre. On est capable de mesurer ça, on est capable de même le comparer. On est capable de penser, mettons, au litre-millilitre. On est capable de comparer. On est capable de, quelqu'un qui est plus mathématicien que moi pourrait te dire combien de millilitres sont dans un litre. Je dis ça un peu en joke. On peut calculer combien de temps ça prend pour aller avec les kilomètres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Paul dit « Il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de ce temps et la gloire qui va être révélée pour nous. » Aucune commune mesure. Est-ce que vous avez pensé à ce sens? Ça, ça veut dire que c'est comme, des fois, je me suis fait dire que, parce qu'une autre partie de qui je suis, c'est que je suis anglophone. J'habite au Québec depuis maintenant 2005, 2004, 2004, plus ou moins. Et je me suis fait dire qu'au Québec, on dit « C'est comme comparer des pommes et des oranges. » Ce n'est pas tout à fait ce que Paul est en train de dire, parce qu'on peut comparer des pommes et des oranges. On peut comparer le goût. Ils sont, en fait, ils ont quelque chose en commun. Ils sont des fruits. On les mange. Quand on parle de ne pas être capable de comparer quelque chose, il n'y a aucune commune mesure. On est en train de parler plutôt quelque chose comme ceci. Essayez de comparer des millilitres et des kilomètres. Ou, la couleur rouge est la distance d'ici à Montréal. Il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de comparaison. C'est juste pas faisable. Et c'est ça que Paul est en train de dire ici. Il n'y a aucune manière de comparer les souffrances qu'on peut vivre dans ce temps-ci, avec la gloire qui va te reveler pour nous. Et c'est ça qu'on va regarder le matin. Ce verset est clé pour tout le chapitre 8, à partir du verset 18, qu'on vient de lire jusqu'à la fin. Et c'est à travers ce verset qu'on comprend tout le reste de ce chapitre. Dans ces versets, Paul énumère plusieurs avantages, privilèges, bénédictions qu'ils ont, ceux qui croient en Jésus-Christ. Et il commence cette section en parlant des souffrances. Puis on pourrait peut-être demander de quel type de souffrance est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle de persécution? Peut-être. En fait, le mot souffrance dans ce verset-ci est vraiment large. Et ça peut englober les persécutions que vous allez avoir comme chrétien. Par le fait de te dire chrétien, par le fait de t'afficher comme celui qui appartient à Jésus-Christ. Tu vas être persécuté et tu vas vivre des souffrances. Paul dit à Timothée, dans une de ses épîtres, «Toutes ceux qui veulent vivre de manière pieuse vont être persécutés. » Il ne dit pas « Peut-être que ceux qui désirent vivre pieusement vont être persécutés. » Il y a une chance. Ça se peut que le monde taillisse. Il dit « Vous allez être persécutés. » Mais comme j'ai dit, ce mot souffrance englobe plus que juste les persécutions. Ça peut englober aussi, ça peut toucher aux souffrances de survie qu'on vit. La pauvreté, une perte d'emploi, la mort de quelqu'un qui est chère, des conflits. Ça s'englobe toutes les souffrances qu'on peut vivre. Je te dirais que, sans minimiser nos souffrances qu'on vit au Québec, il y en a des chrétiens qui souffrent beaucoup plus que nous. Et ce verset devrait, autant pour eux autres que pour nous autres, être quelque chose qui nous encourage. peu importe la souffrance qu'on vit, si on est en train de vivre dans la rue, puis on est obligé de couper un bras pour mieux quitter l'argent, ou si on est en train de dealer avec la perte d'emploi. On peut savoir qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de ce monde et la gloire qui va être révélée pour nous. Il y a un seul type de souffrance qu'une véritable croyante ne devrait jamais subir. Pierre en parle. En 1 Pierre, chapitre 3, verset 17, et en 1 Pierre, chapitre 4, verset 15, il explique que les souffrances qui sont causées par une vie qui est en désordre, par le fait de briser les lois du pays dans lequel on vit, par le fait d'être méchant, si on dit, bien, on souffre à cause de ça, bien, Pierre, il dit, bien, vous l'avez mérité. Si nous, par nos propres méchancités, on crée des souffrances, et on souffre à cause de ça, on est amené peut-être en cours ou en prison, Pierre, il dit, ce n'est pas pour Christ que tu as souffert, tu as souffert pour tes propres actions, et tu as mérité cette souffrance. Fait que, ne dis pas que tu es en train de souffrir pour Christ. Bon, ayant compris un peu ce qu'on va dire quand on parle de souffrance, on va aller regarder ce... Qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Paul est en train de dire en Romain, chapitre 8? Paul nous explique trois faits liés avec cette verset-ci, qu'il devrait nous donner, et c'est le mot qu'on va revoir souvent ici, de l'espérance. Il nous parle premièrement, dans le verset 23, de l'espérance que nous avons pour la résurrection de nos corps. Deuxièmement, dans les versets 26 à 27, il parle de l'intercession de l'Esprit-Saint pour nous. Et finalement, dans les versets 28 à 30, de l'espérance que nous avons de la promesse, de la gloire qui va se révéler en nous. Regardons chacune de ces affaires. Premièrement, l'espérance de la résurrection de nos corps, verset 19 à 23. On dit ceci, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Dans ces versets ici, je vais juste faire un petit commentaire. Nous voyons que, d'un certain sens, la création est étroitement liée au sort humain. La création a subi les effets du chute, comme nous voyons en Genèse, autant que l'humain. Et Paul dit ici que, d'un certain sens, toute la création attend activement pour cette glorieuse future quand les enfants de Dieu vont être révélés. Continuons. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons, nous aussi, nous soupirons, excusez-moi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On vit dans cette vie ici, d'un certain sens, sous le joug des souffrances liées à ce vie corporelle et nous avons hâte pour la rédemption de notre corps. Qu'est-ce qu'une espérance? On le voit, le verset 24, « Car, c'est en espérance que nous avons été sauvés. » Or, et notez-le bien, espérance, c'est pourquoi, quand on parle de l'espérance, on parle de quelque chose qui est futur. Mais note ce qu'il dit, il parle du passé. « C'est en espérance que nous avons été sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Quand on parle de l'espérance, on parle de quelque chose qui n'est pas encore présent. Tu peux penser, mettons, à le petit enfant, à le petit garçon, peut-être, à la petite fille de moins de 5 ans qui est encore à la maison, puis elle a hâte ou il a hâte que ses parents ou son père qui est au travail revienne du travail. Puis il sait que, à tous les jours, il revient à l'entour de 4h30. Des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après, mais il est toujours à l'entour de ce temps-là. Puis il fait quoi? Il attend la porte. La porte est ouverte. Il est là puis il attend pour voir la voiture de son père qui arrive. Il a hâte. Il a l'espérance qu'à ce soir, son père revient puis on va jouer ensemble. Puis on peut peut-être parler de deux types d'espérance. À un moment donné, dans mon église, j'ai donné l'exemple suivant. Il y en a deux types d'espérance. Il y a l'espérance comme celui du petit garçon. L'espérance que son père revient à ce soir du travail, c'est basé sur quoi? Le fait que son père revient à tous les soirs du travail à l'entour de 4h30. Il est toujours là. À tous les jours, son père part le matin à 7h puis il revient à 4h30. Et donc à ce soir, il y a encore cette espérance que son père revient. Mais c'est une espérance qu'on pourrait dire c'est sûr. N'est-ce pas? Il faudrait que quelque chose vraiment grave arrive pour que son père n'arrive pas à l'heure qu'il arrive à tous les soirs. Il y en a aussi un autre type d'espérance. J'appelle une espérance perdue. Combien de monde ici sont des fans de Montréal-Canadien? Et vous comprenez tout de suite ce que je veux dire. Moi, je suis un fan des Montréal-Canadiens plutôt réaliste. C'est-à-dire, j'espère qu'ils gagnent sachant que ça ne se peut jamais qu'ils gagnent. Je pense que j'ai un ami qui est un fan des Blackhawks de Chicago puis j'aime lui taquiner un petit peu juste pour le rappeler que techniquement les Canadiens ont gagné plus de Coupes Stanley que des Blackhawks. Ça fait qu'il y a peut-être plus d'espérance que les Canadiens gagnent, que les Blackhawks si on regarde juste les statistiques. Ça ne va pas loin mon argument. Ça fait que quand on parle d'espérance, il y en a une espérance perdue. Une espérance qui est basée que tu veux que quelque chose arrive, tu aimerais bien que quelque chose arrive, mais les chances que ça arrive sont vraiment minimes. Il y a un autre type d'espérance. Une espérance qui est basée sur un caractère établi. Est-ce que vous voyez ça? L'enfant, là, qui a l'espérance de voir son père encore à 4h30 à soir, c'est basé sur le caractère établi de son père qui revient tout le temps à 4h30. L'espérance. que nous avons est basée sur quoi? L'espérance que nous avons selon Paul en 1 Corinthien chapitre 15 pour la résurrection de nos cœurs se base sur le fait fait historique que Jésus-Christ est ressuscité de la mort. Notre espérance n'est pas basée sur des statistiques que peut-être que et probablement pas. Notre espérance est basée sur le caractère de Dieu qui ne se trompe pas, qui est infaillible. Et sur le fait que Jésus-Christ étant Dieu ayant pris sur lui un corps humain est venu souffrir pour nous puis qui est ressuscité de la mort. Regardons rapidement ce qu'on dit ici. En 1 Corinthien chapitre 15 les versets 9 à 20 Paul dit ceci. Après avoir parlé un peu de lui-même versets 9 à 11 il parle du fait que Jésus-Christ est ressuscité il est apparu à lui et il dit ceci verset 11 Ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru verset 12 Or si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts comment quelques-unes parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine Paul est en train de dire ta foi se base sur un fait historique si ce n'est pas passé si ce n'est pas eu lieu si Jésus-Christ n'est pas ressuscité la mort alors tout ce qu'on fait ici à matin ne vaut rien retournez chez vous ça ne sert à rien d'être ici à matin il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas car si les morts ne ressuscitent pas verset 16 Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ notez le mot espère espoir si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes mais il est ressuscité nous voyons un peu dans les évangiles si on regarde les évangiles nous voyons quatre témoignages différents qui parlent de la vie de Jésus Christ on voit Matthieu on voit Marc selon l'histoire c'est probablement le témoignage de l'apôtre Pierre avec Luc Luc au début de son évangile il dit j'ai tout fait pour essayer de vous donner avec la plus d'exactitude possible ce qui s'est passé avec Jésus Christ et selon ceux qui examinent l'évangile de Luc qu'est-ce qu'il pense c'est que les témoins oculaires que Luc a parlé avec ce sont les femmes qui étaient dans la vie de Jésus Christ telles que sa mère et la raison pour laquelle il dit ça c'est parce que quand tu lis à travers l'évangile de Luc qu'est-ce qu'on voit le plus souvent ce sont les témoignages des femmes le point de vue des femmes sur la vie de Jésus Christ et après on a l'évangile de Jean écrit par l'apôtre Jean quatre témoignages mais nous avons aussi un cinquième témoignage nous avons un chrétien de chapitre 15 un chrétien de chapitre 15 qui provient dans ses premières versées Paul dit je vous donne ce que j'ai déjà reçu et les critiques les experts les plus critiques de la parole de Dieu ok et ça c'est important que vous compreniez ce point là ceux qui sont les plus critiques de la parole de Dieu qui ne croient à rien de la parole de Dieu ils disent de ces versets là qu'il provient de plus ou moins cinq ans après la mort de Jésus Christ et donc nous avons un chrétien de chapitre 15 les versets 3 à 9 le témoignage de l'église primitive ceux que eux ils croyaient littéralement cinq ans après que Jésus Christ est mort et c'est quoi qu'ils disent un chrétien de chapitre 15 les premiers versets Paul il dit je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu Christ est mort pour nos péchés selon les écritures autrement dit il a accompli les prophéties verset 4 il a été enceveli il est ressuscité le troisième jour aussi selon les écritures les prophéties accomplies et notez bien ce qu'il dit par la suite ceci provient de probablement cinq ans après que Jésus Christ est mort il a été vu par ses faces puis par les douze ensuite il a été vu par plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-unes sont décidées autrement dit il y a 500 personnes qui ont vu Jésus Christ ressusciter la mort et tu peux encore aller parler avec eux autres pour leur demander si c'est vrai la plupart sont encore vivants quelques-unes sont morts si tu ne me crois pas va voir va parler avec eux autres c'est ce que Paul est en train de dire dans les années 60 quand il a écrit l'épître de Paul au Corinthien il dit ensuite verset 7 il a été vu par Jacques et souvent on passe par-dessus de ça c'est comme si ça n'était rien est-ce que vous savez c'est qui Jacques le frère de Jésus Christ n'est-ce pas est-ce que vous voyez est-ce que vous savez qu'il est mentionné dans les évangiles le seul temps que Jacques est mentionné dans les évangiles c'est quand c'est quand que ça nous dit que les frères de Jésus et sa mère sont venus pour le chercher dans la maison et ce qu'il était pour le dire d'arrêter de faire son ministère et de retourner chez eux à leur maison Jacques était une des premières sceptiques et critiques de le ministère de Jésus Christ son propre frère ne croyait pas en Jésus Christ son propre frère ne le croyait pas mais Jésus est apparu à Jacques et comme nous voyons dans le dans le dans le au testament Jacques est devenu un des hommes les plus importants dans l'église à Jérusalem sa vie était entièrement changée parce que Jésus Christ est apparu à lui qui était une critique une des premières sceptiques et ensuite il a dit puis par tous les apôtres verset 8 après eux tous il s'est fait voir à moi comme à leur vauton et encore là le fait que Jésus Christ est apparu à Paul est encore important Paul était loin d'être sympathique au chrétiennisme Paul haïssait ce nouveau secte et il est allé chercher l'approbation des pharisiens pour pouvoir aller les tuer les mettre en prison et Jésus Christ est apparu à lui pas juste une sceptique pas juste une personne qui ne croyait pas à Jésus Christ mais quelqu'un qui était opposé à Jésus Christ Jésus est apparu à lui et sa vie est entièrement changée il est devenu l'auteur de la moitié de nos testaments par la grâce de Dieu donc nous avons des témoins oculaires et nous avons beaucoup de témoins oculaires qui disent que Jésus Christ est réellement ressuscité mais si Jésus Christ est réellement ressuscité alors notre espérance n'est pas en vain si Jésus Christ est réellement ressuscité alors nous savons que nous allons aussi être ressuscités avec lui encore un chrétien verset 15 verset 22 à 23 et comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ mais chacune en son rang Christ comme prémisse puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir aboli toute principauté tout pouvoir et toute puissance car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds ils continuent en expliquant que la mort c'est le dernier ennemi que nous allons affronter mais que Jésus Christ l'a déjà vécu donc nous avons l'espérance de la résurrection nous savons que parce que Jésus Christ est ressuscité que nous allons aussi être ressuscités avec lui mais c'est quoi que ça crée Romain 8 verset 25 on revient à Romain 8 qu'est-ce que ça devrait créer cette espérance Romain 8 verset 25 mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas parce qu'on ne le voit pas surtout nous autres il n'y a personne ici qui est témoin oculaire de la résurrection de Jésus Christ nous avons les écrits des témoins oculaires ici nous ne l'avons pas vu mais Jésus parle de nous autres quand il parle à Judas il parle de ceux qui croiront sans l'avoir vu nous n'avons pas vu mais nous avons cette espérance nous ne voyons pas encore notre résurrection c'est encore futur c'est encore pour ceux qui savent c'est quoi la mort qui ont eu des proches qui sont morts vous voyez la mort vous savez c'est quoi la mort vous savez que c'est la dernière souffrance à travers laquelle on doit passer mais nous ne voyons pas la résurrection et Paul il dit ceci mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance revenir au verset 18 les souffrances du temps présent pourquoi il faut persévérer parce que ce n'est pas facile dans sa vie parce qu'il y a des tentations de quitter la foi il y a des tentations de croire que Dieu n'est pas aussi bon qu'on nous dise parce que quand on passe à travers la souffrance la plus grande tentation c'est de tourner vers Dieu puis de crier t'es méchant parce que tu pourrais arrêter cette souffrance et tu ne le fais pas pourquoi si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance et on pense tous à Job ça c'est la première chose la première bénédiction que nous avons comme croyants nous avons une espérance solide pas une espérance perdue nous avons une espérance basée sur un fait historique et sur la fidélité de Dieu donc on percevère la deuxième chose que nous voyons dans ce texte Romain-Jupitre 8 les versets suivants versets 26 à 27 l'Esprit Saint intercède pour nous verset 26 de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit c'est selon Dieu qui intercède en faveur de ses saints les saints il y a plusieurs manières de réagir à la souffrance et de passer à travers la souffrance et il y a plusieurs choses qui arrivent quand on souffre je ne sais pas combien de personnes ici ont déjà passé à travers une souffrance intense si vous avez déjà passé à travers une souffrance intense vous allez comprendre un peu qu'est-ce que je vais dire quand on commence à souffrir quand ça va mal peu importe la raison peu importe la souffrance et là tout d'un coup le monde commence à savoir des fois nos amis désirent nous encourager vous avez peut-être vu ça ça va mal et on a des amis qui nous appellent hé je prie pour toi souvent je vais vous dire c'est fait de manière vraiment maladroite je ne sais pas pour ceux qui ont déjà souffert vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire tu souffres puis tu as un ami qui vient à côté de toi puis c'est un peu maladroite mais il veut être là pour toi et il dit quelque chose inquiète-toi pas Dieu est souverain là tu es comme je sais ça ne m'aide pas présentement parfois nos amis pensent faire le bien et ils nous blessent encore plus on peut penser aux amis de Job la prochaine fois que je viens j'espère parler un peu de ce que la Bible dit sur le problème du mal puis passer à travers les écritures puis dans les écritures il y en a des fois que nous voyons que quelqu'un souffre à cause d'un péché ok des fois pas tout le temps et Jésus lui-même nous met en garde de ne pas penser que juste parce que quelqu'un souffre que c'est à cause d'un péché ok on vous parlera ça de nos fois mais qu'est-ce que se passe avec les amis de Job Job souffre intensément c'est pas une petite souffrance il perd tous ses enfants tous ses enfants il perd tous ses travailleurs et tous ses biens autrement dit c'est pas juste une question de perdre son emploi il était un homme d'affaires et toutes ses affaires ont écoulé ses enfants ne sont plus étant peut-être quelqu'un un millionnaire dans son temps il devient un homme qui n'a quasiment plus rien et j'ai entendu un humoriste aux États-Unis qui a dit ceci il dit tu peux quasiment imaginer Job tu vois Job même sur sa santé est atteint il est à côté d'un feu en train de gratter des blessures qu'il a pour enlever le plus de ses blessures et tu peux quasiment imaginer un des démons qui s'en vient voir Satan et qui dit Satan t'as bien fait ça mais t'en manques une chose t'as pas encore touché sa femme tu peux voir Satan qui dit ouais attends une minute checker bien ça puis la femme de Job vient dire à Job maudit Dieu il meurt les amis de Job viennent puis leur réaction à la souffrance de Job c'est qu'est-ce que t'as fait pour offenser Dieu autant répands-toi tu as sûrement péché je vais juste pour vous dire suive pas l'exemple des amis de Job avec des amis de même t'as pas besoin d'ennemies souvent quand on voit des gens qui souffrent en fait souvent quand nous on souffre on sait pas quoi faire le monde vient nous voir puis on demande qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider puis il n'y a pas de réponse puis tu veux prier à Dieu tu penses il faudrait que je dis quelque chose à Dieu mais les mots sortent pas t'as juste pas de mots mais on peut être encourager que même quand on souffre l'esprit vient au secours de notre faiblesse quand que nous on ne sait pas quoi dire quand que peut-être on ne veut même pas parler à Dieu l'esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables il nous représente devant Dieu notez-le bien il ne nous dit pas ce qu'il faut prier il ne nous donne pas les mots il prie pour nous il ne vient pas nous donner des mots qu'il faut dire c'est pas ça que ça dit ça dit que l'esprit saint intercède pour nous il prie pour nous il nous représente devant la face de Dieu même si on pourrait l'entendre on ne le comprendra même pas c'est des mots inexprimables on ne comprendra pas il prie selon la volonté de Dieu et Dieu le comprend et il intercède pour nous pas contre nous quand on passe à travers la souffrance nous savons que nous avons l'esprit saint qui pleure pour nous autres et qui nous intercède intercède pour nous devant Dieu le Père la troisième chose que nous avons c'est le savoir que nous avons la promesse de la gloire à venir dans les versets 28 à 30 on lit ceci nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein je vais arrêter là deux secondes parce que avec tout ce que je viens de dire notre réaction devrait être quand on lit ce verset ben voyons donc ça n'a aucun rapport quand on souffre et on ne voit pas pourquoi on souffre et on cherche une raison puis il n'y en a pas puis toute ta vie s'écroule autour de toi tu lis ce verset puis t'es comme je t'aime Dieu c'est quoi le rapport mais je veux vous dire quelque chose ce promesse ici en verset 28 doit être lu dans le contexte de qu'est-ce qu'on a lu en verset 18 il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent notez-le bien il ne dit pas entre les joies du temps présent il ne dit pas entre les bonnes choses du temps présent il ne dit pas entre les temps plaisants et tous les plaisirs qu'on peut avoir dans sa vie il dit entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir pensez aux chrétiens du premier siècle deuxième siècle qui étaient tués pour leur foi est-ce que on pourrait dire que selon les mesures de ce taille selon les standards terrestres est-ce que toutes choses ont tourné pour le bien ils sont morts des fois ils étaient mangés par des lions des fois comme certaines des pères de l'église ont dit qu'ils étaient attachés à une peau et ils ont allumé un feu sous leurs pieds et les ont brûlés vifs ce promesse n'est pas pour sa vie ce promesse n'est pas en train de dire quand tu passes à travers cette souffrance ici inquiète-toi pas parce que tout va tourner pour le bien dans sa vie c'est pas ça que ça dit ici verset 18 il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir à venir qui sera révélé pour nous c'est quoi cette gloire tout le contexte ici la création toute entière supire et souffre des douleurs de l'enfantement nous aussi nous supirons verset 23 en nous-mêmes en attendant quoi quelque chose de futur l'adoption la rédemption de nos corps quand on lit le verset 28 qu'est-ce qu'on voit ici ce n'est pas une promesse pour sa vie mais pour la vie à venir oui même pour le chrétien qui est mort sur un poteau brûlé vif toutes ses souffrances tournent pour le bien parce qu'il s'en va avec Dieu Paul n'est pas en train de dire ta vie va bien aller tous vos désirs te restent vont être comblés par Dieu il n'est pas en train de dire il va y avoir plus de bonnes choses dans ta vie terrestre que de mauvaises choses prends un petit mettre toutes les bonnes balances mettre toutes les bonnes choses côté ici toutes les mauvaises choses côté ici puis les bonnes choses vont être plus 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 non il n'est pas en train de dire ça il n'a dit même pas ceci que Dieu va prendre les circonstances difficiles dans lesquelles tu es puis les changer pour que tu finies par en sortir bien c'est pas ça qu'il est en train de dire je ne suis pas ici ce soir matin pour vous encourager en vous disant que si tu souffres présentement inquiète-toi pas tu vas sortir dans pas long je suis en train de vous dire un matin peut-être que tu vas mourir dans la rue encourageant mais verset 18 il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va te réveiller pour nous même si ta vie terrestre est vécue dans les pires misères imaginables que tu sois né dans la rue et tu meurs dans la rue que tu sois tué pour ta foi que tu tu réussis à devenir un milliardaire pour finir pour vivre dans la rue peu importe toute chose croit pas au bien de ceux qui aiment Dieu parce que nous savions nous avons l'espérance ferme que nous allons être ressuscités avec Jésus Christ et que peu importe qu'est-ce que se passe dans ce petit vestibule ce petit bride de vie que nous avons comparé à l'éternité nous allons passer l'éternité avec Dieu c'est lui qui est la chose qu'on désirait plus que toute autre chose j'aime ça à ce moment-ci vous dire dans un certain sens que nous autres comme chrétiens on devrait comprendre ça mieux que les païens puis les personnes qui ne connaissent pas Dieu mais tu sais quoi même Socrate Platon puis Aristote comprenaient ce point c'est drôle de dire 400 ans avant Jésus Christ ces trois philosophes païens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu qui ne connaissaient pas Dieu puis qui ne connaissaient pas même Jésus Christ ils disaient ceci personne ne peut faire du mal à l'homme vertueux parce que l'homme vertueux ne fait pas de ce monde sa raison de vivre fait que tu peux enlever tous ses biens tu peux même le tuer mais tu ne peux pas le rendre malheureux parce que ce qui lui rende heureux c'est une vie qui est vécue de manière vertueuse et donc même s'il meurt il va être heureux mais nous comme croyants on a une espérance qui est encore meilleure c'est mieux que juste vivre une vie vertueuse notre désir est totalement hors de ce monde ce n'est pas juste un désir de vivre bien notre désir c'est Dieu quand on réalise ces trois faits nous sommes capables de dire avec Paul qu'est-ce qu'on vient de lire dans le verset 18 il n'y a aucune mesure commune entre les souffrances de ce monde et la gloire qui va être révélée pour nous dans les dernières neuf versets du chapitre Paul utilise le rhétorique il donne des questions rhétoriques pour ancrer dans nos cœurs la puissance de cette vérité fait qu'en conclusion j'aimerais juste faire quelques commentaires sur ces derniers versets verset 31 que dirons-nous donc à ce sujet si Dieu est pour nous qui sera contre nous puis là la réponse devrait être évident personne sauf que de l'autre côté tu veux dire oui mais attend tout le monde est contre nous fait que attends si je crois à Jésus Christ je vais être persécuté donc l'idée ici c'est que si Dieu est pour nous qui sera contre nous et on veut dire personne mais en fait c'est tout le monde même Jésus dit ceci si le monde a de la haine pour vous sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde a de la haine pour vous donc qui peut être contre vous tout le monde mais c'est pas ça le point de cette question à mon église nous avons une frère qui est gigantesque quand moi je m'envoie à côté de lui il est à peu près comme ça puis il est deux fois ma grandeur puis si tu ne l'as jamais rencontré puis il a eu le plaisir de le connaître c'est le type d'homme que tu ne voudrais jamais rencontrer entre deux bâtiments le soir comprends? l'idée de cette question c'est ceci si une de mes enfants sent que sa vie est menacée et il court puis il se cache en arrière de ce frère qui pourrait être contre lui? peut-être qu'il y a de monde qui veut l'attaquer mais qui voudrait attaquer le petit quand il faut qu'il passe à travers le gros? tu comprends le point? et c'est ça que Paul est en train de dire ici on sait que nous avons à voir tout le monde contre nous parce qu'on est chrétien c'est une promesse de Dieu on peut dire ça de même une des promesses sur laquelle vous pouvez accrocher tu sais des fois on entend le monde qui dit il faut que vous vous accrochez sur les promesses de Dieu bien une des promesses qu'on peut s'accrocher dessus c'est celle que Paul donne à Timothée tous ceux qui veulent vivre de manière pilleuse vont être persécutés c'est une belle promesse puis l'autre promesse qu'on peut s'accrocher dessus c'est que quand on se fait persécuter il peut être contre nous il continue en disant lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce il faut lire d'ailleurs oublie pas il faut lire ces versets dans le contexte de la souffrance Dieu est en train de souffrir présentement mais Dieu t'a racheté avec le sang de son seul et unique fils quand on paye un petit peu d'argent pour quelque chose on peut le pitcher sur la table ou on peut le perdre puis ça ne nous inquiète pas trop n'est-ce pas quand on paye des prix énormes pour quelque chose on ne le met pas juste sur le table ou sur le bureau on fait attention de ne pas le perdre on le met dans une place de sécurité les enfants n'ont pas le droit de le toucher ils peuvent à peine le regarder Dieu a donné la vie de son propre fils pour nous donc c'est impensable qu'il ne glorifiera pas aussi nous lui avons coûté tellement cher dans un certain sens il a prié le prix le plus fort qu'on pourrait penser pour nous avoir ce n'était pas une quantité d'argent c'était la vie de son propre fils qui a payé pour nous avoir ensuite qui accusera qui accusera les élus de Dieu autrement dit si Dieu est celui qui justifie qui va vouloir qui pourrait penser les accuser imagine Dieu le juste juge vient d'être réuni avec son enfant perdu depuis tout temps depuis longtemps si ce roi vient annoncer au royaume le joyeux retour de son enfant qui aurait l'audace de lever la main et de dire oui mais monsieur il m'a volé un cochon de l'accuser de quoi que ce soit ou même de parler en mal de cet enfant devant le roi personne et Dieu n'est pas juste un roi il est le tout puissant verset 34 qui les condamnera le Christ Jésus est celui qui est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous et nous avons vu que l'esprit intercède pour nous mais maintenant nous avons une deuxième chose qui nous donne l'espérance qui nous donne une certaine paix dans la misère c'est que non seulement est-ce que l'esprit saint intercède pour nous mais Jésus Christ aussi intercède pour nous verset 35 qui nous séparera de l'amour de Christ la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le pari ou l'épée voyez-vous on lit ça dans le contexte de verset 18 il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de ce monde et la gloire à venir qu'est-ce qui pourrait nous séparer de ce gloire à venir qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de l'avoir quand c'est Dieu qui la donne c'est pas la tribulation c'est pas l'angoisse c'est pas la persécution le frein pensez à tout que vous pouvez qui pourrait aller mal dans sa vie et Paul est en train de dire ici il n'y a rien de ça qui peut vous séparer de l'amour de Dieu pour vous rien en Ephésiens 3 Paul déclare qu'il prie pour tous les saints pour qu'il puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et qu'il connait l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance on ne peut pas le comprendre mais c'est nos garanties finalement dans le reste du chapitre on lise ici selon qu'il a été écrit à cause de toi l'on nous met à mort tout le jour on nous considère comme des brabis qu'on égage psaume 44 vers 23 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime car je suis persuadé que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni le présent ni l'avenir l'avenir pour nous est inconnu c'est la noirceur totale quasiment ça peut être inquiétant ni les puissances ni les êtres d'en haut ni ceux en bas ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur pas le connu de souffrance vous pouvez lire dans ses lettres qu'est-ce qu'il a souffert d'être lapidé passer sans nourriture etc. etc. faire naufrage être en prison une bonne partie de sa vie d'adulte il est mort comme captif de l'Empire Romain il en a connu de souffrance pourquoi est-ce qu'il est capable de dire ça si Dieu est pour nous qu'il sera contre nous parce que on revient au verset d'Isle il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de ce monde et la gloire qui va travailler pour nous cette promesse n'est pas pour le temps présent ce n'est pas pour demain ce n'est pas pour la journée après que là tu souffres mais inquiète-toi pas ça va arrêter éventuellement cette promesse c'est pour le futur vous savez que la seule chose que nous ne connaissons pas c'est le futur on sait qu'est-ce qui se passe présentement on sait d'où on vient mais demain ça nous fait peur n'importe quoi pourrait arriver demain on pourrait quitter l'église puis être dans un accident puis on pourrait mourir ou devenir quadriplégique puis des fois on ne sait pas qu'est-ce qui est pire il y a tout plein d'atrocités qui pourraient nous attendre dans l'avenir puis on ne sait pas on peut juste les imaginer c'est le sujet des couchoirs mais qu'est-ce que nous savons ici qu'est-ce que nous voyons ici c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'avenir parce qu'on sait c'est quoi notre avenir on sait c'est quoi parce que Jésus-Christ est mort pour nous sur le coin et il n'est pas resté dans le tombeau il est ressuscité et on sait donc que même si nos vies sont pleines de misère que nous sommes pauvres malades persécutés sans abri et sans habit que nous n'avons qu'un ami dans cette vie il y a toujours au moins une chose dont on peut être sûr et s'il y a une chose que je veux que vous quittez un matin puis que ce soit déroulé dans la tête que vous n'êtes pas capable de l'oublier ça ne me dérange pas de le répéter plusieurs fois j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous car si je peux sauter quelques versets je suis persuadé que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni les êtres d'en haut ni ceux d'en bas ni les autres créatures ne pourraient nous séparer de l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur prions merci le Seigneur pour cette belle promesse savoir que notre espérance n'est pas dans ce monde on ne met pas notre espérance dans les amis dans la famille mais que notre espérance est en toi qui est plus fidèle qu'un ami en toi qui a vécu le mort qui a envoyé son seul fils devenir être humain mourir pour nous pour que nous on pourrait aller avec toi puis devenir vos enfants Seigneur on te remercie pour ce grâce on s'accroche à toi et on en haut de ton retour ton nom se glorifie dans nos vies et dans la manière qu'on vit nos vies même dans la souffrance Amen